Maintenant qu'on est déjà en plein dans le Bull Run et qu'on est déjà peut-être en train d'amorcer la fin du Bull Run, parce que quand je dis la fin du Bull Run, plus de personnes vont se demander, mais on a commencé quand? Si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, je t'invite déjà à aller la regarder. Tu vas comprendre un bon nombre de choses sur le Bull Run, loin de ce que les gens sont en train de dire. Moi, je pense clairement que le Bull Run a commencé depuis. On est en plein pied dedans et on est déjà en train d'amorcer la dernière phase pour peut-être arriver à la fin du Bull Run. Et donc, il faut se reposer les questions fondamentales. Plusieurs personnes vont se faire de l'argent dans l'écosystème crypto-monnaie pendant cette période-ci. La période où plusieurs crypto-monnaies sont en train d'arriver à la fin pour mettre pour certains des ATH, all-time high, donc les points les plus élevés pour certains crypto-monnaies, il est temps de se poser et de réfléchir. Quelles sont les plateformes sur lesquelles on mérite de pouvoir déposer nos crypto-monnaies ou on mérite de pouvoir quand même conserver nos actifs? C'est une question qui est très fondamentale, très importante, parce que l'histoire que je vais te raconter par la suite doit te faire encore réfléchir. Salut, moi c'est Visconde, je suis la chaîne, je parle majoritairement de crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, la crypto-monnaie, comment investir, comment trader, comment découvrir les crypto-monnaies, comment ajuster son portefeuille et ainsi de suite. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de nous découvrir. Si tu manques d'accompagnement, si tu ne sais pas comment faire, si tu as déjà un portefeuille qui est dans ce babucinement d'une certaine façon et que tu te demandes comment l'ajuster, il y a des liens en description de cette vidéo pour prendre le rendez-vous. Si tu veux aller avec d'autres personnes, là où on est en train de partir, au travers de ce bourron, avec des crypto-monnaies qu'on va mettre dans ton radar pour te permettre de les sélectionner minutieusement, je t'invite à aller dans le groupe privé dont le lien est encore en description de cette vidéo. Et pour terminer, si tu cherches un endroit où tu veux trader les crypto-monnaies dont le tout début, découvrir un certain nombre de choses dans l'écosystème crypto-monnaies, inscris-toi sur la plateforme CoinEx avec le lien qui est en description de cette vidéo où tu pourras effectivement gagner des réductions sur tes frais de trading et aussi des frais d'entrée sur la plateforme pour te permettre de trader. Donc le lien est en description de cette vidéo. Et donc cette histoire que je vais te raconter, c'est une histoire qui date de 2013. En 2013, quand les crypto-monnaies étaient encore dans leur tout début, parce que ça fait juste quelques années après que ce soit lancé, on parle d'environ 4 ans, ok? Donc, il y avait une effervescence au niveau de comment vendre, comment acheter les crypto-monnaies. C'était difficile. C'était vraiment compliqué parce qu'il n'y avait pas les Wilead, il n'y avait pas les Dex, il n'y avait pas beaucoup d'exchanges comme on voit aujourd'hui. Il y avait très peu d'exchanges dont on pouvait même compter sur les doigts en réalité. Et donc, du côté du Canada, il y a une plateforme qui s'est créée Quadrigas. Donc, Quadrigas, c'était une plateforme qui permettait aux personnes de pouvoir échanger les crypto-monnaies. Je ne vais pas parler de MTGOC, dont on a déjà beaucoup parlé, mais je vais parler de Quadrigas particulièrement, parce qu'il y a une histoire qui est derrière, très intéressante, et donc je voudrais effectivement que vous vous posez des questions par rapport à cela. Et donc, en 2013, Quadrigas va se lancer et avec la popularité des crypto-monnaies à cette époque-là, Quadrigas va s'éteindre parmi les meilleures plateformes, sinon la plateforme sur laquelle il faut échanger les crypto-monnaies du côté du Canada. Quand tu voulais trader, quand tu voulais faire quelque chose avec les crypto-monnaies, un seul nom revenait toujours et toujours, c'était Quadrigas. Et donc, il y avait un monsieur du côté du Canada qui était software ingénieur, je ne vais pas donner le nom, bien évidemment. Bon, c'est vrai que si vous regardez la vidéo qui a été faite par Netflix, le documentaire de Netflix, vous allez mieux comprendre cela. Donc, je vais laisser le lien du documentaire aussi en description de cette vidéo. Mais bon, je vais vous donner quand même les points les plus importants. Donc, cet ingénieur, qui est une personne culminante dans cette vidéo, il y a bien d'autres personnes, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc entendu parler des crypto-monnaies, voyant plusieurs personnes étaler leurs fortunes sur Internet avec une personne qui a investi 115 dollars et au bout de 3 ans, 4 ans, a acheté une Lamborghini avec l'argent qu'il a investi. Donc, 115 dollars lui ont permis d'acheter une Lamborghini. Quand tu vois ce genre d'histoire, ça te fait flipper. Toi qui es software ingénieur depuis près de 8 ans et donc, tu peines à peine à avoir du temps toi-même libre pour voyager et tu peines à avoir de l'argent pour pouvoir faire un certain nombre de choses, quelqu'un qui est de 115 dollars, au bout de 4 ans, il a une Lamborghini, ça fait réfléchir. Et donc, lui, il se pose la question, comment je peux faire pour ne plus avoir ce boulot qui me prend beaucoup de temps, m'empêche de voyager, m'empêche de découvrir et aussi avoir cette liberté que d'autres personnes ont. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un crédit. Il prend un crédit d'environ 85 000 dollars. Et donc, 85 000 dollars, il va investir dans plusieurs crypto-monnaies. Et il investit comme ça dans la plateforme Quadriga. OK ? Ça, c'est une personne. La deuxième version de cette histoire, c'est un Américain qui, bon, un Canadien qui vivait aux États-Unis et qui a amassé une certaine fortune aux États-Unis. Et à un moment donné, il a eu des problèmes avec, avec, dans le problème, les problèmes des tasques, les fiscs et tout et tout, parce qu'il travaillait du côté des États-Unis. Et il a réfléchi à un moment donné, comment faire donc pour sortir mon argent des États-Unis ? Je ne veux pas que cet argent que j'ai durement gagné soit saisi comme ça par le fisc américain et je vais donc sortir cet argent du côté des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, OK, les moyens classiques, non seulement ça demande beaucoup de frais et parfois ça prend beaucoup de temps. Une seule adresse maintenant pour sortir, c'était autour des crypto-monnaies. La façon la plus simple d'envoyer l'argent de par le monde entier, c'est au travers de la crypto-monnaie. Et donc, il va mettre tous les 500 millions de dollars, il va sortir tous les 500 millions de dollars au travers de la plateforme QuadriX. Donc, sortir les crypto-monnaies à cette époque, ce n'était pas facile. Quand tu voulais investir dans les crypto-monnaies, c'était tellement compliqué. Mais bon, il a pu traverser toutes ces complications-là. Il a pu effectivement envoyer l'argent sur la plateforme QuadriX. QuadriX, et donc, quand il devait arriver du côté du Canada, il devait tout simplement aller sur la plateforme et faire le retrait. Donc, il n'avait pas trop d'inquiétude. OK ? QuadriX continue de faire son expansion, continue de grandir. Et après un certain moment donné, la plateforme, les gens ne parviennent plus à faire des retraits. Donc, quand on dit les gens ne parviennent plus à faire des retraits, ça nous rappelle un peu l'histoire des FTX. Ça nous rappelle un peu l'histoire des voyageurs. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Celsius, dont on connaît déjà dans l'écosystème d'une certaine façon. Mais bon, revenons sur QuadriX. Donc, après quelques temps, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas retirer de l'argent sur la plateforme. Il arrive du côté du Canada. Il veut donc faire le retrait. Il fait une demande. Après quelques jours, la demande n'est pas acceptée. Sa requête est toujours en attente. Son retrait est toujours en attente. Quelques jours plus tard, la plateforme ferme. Et quand la plateforme ferme, quelqu'un qui a prêté de l'argent à la banque, comme la première personne que j'ai expliqué tantôt, la deuxième personne qui a envoyé son argent du côté des États-Unis pour retirer du côté du Canada, et bien d'autres personnes, bien évidemment, qui étaient dans l'écosystème, ne parviennent pas à retirer leur argent. C'est comme ça qu'ils vont donc se mettre ensemble, créer un groupe pour des personnes qui sont victimes de Kualiga X. Ils vont donc essayer d'investiguer. Parce que les investigateurs privés sont tellement forts, mon frère. Les gars, quand ils sont passionnés, quand tu as perdu l'argent, ils dépassent même les plus grands inspecteurs du monde. Les gars vont se mettre ensemble, analyser les moindres détails, passer des journées dans les appels, dans les calls, sur le groupe Telegram. Ils vont causer entre eux, échanger des messages, ainsi de suite, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et au bout de quelques temps, ils vont se rendre compte que la personne, donc le CEO de la plateforme, serait décédée. Donc le CEO de la plateforme serait décédé. Et en réalité, quand ils vont aller plus loin dans l'analyse, je ne vais pas entrer dans tous les détails, bien évidemment, ils vont se rendre compte que le propriétaire de la plateforme, en réalité, ce qu'ils achetaient sur la plateforme, ce n'était même pas de la crypto-monnaie. C'était simplement des chiffres. Et c'est quand ils faisaient des retraits qu'on partait quelque part et on leur donnait un peu de ce qu'ils pouvaient, en fait, on leur donnait un peu de quelque chose, en réalité. Et donc, le système fonctionnait sous forme de Ponzi. Et le système pouvait continuer de fonctionner tant qu'il y avait de nouvelles personnes qui investissaient dans Quadriga X. Et quand la crypto-monnaie a donc atteint le sommet quatre ans plus tard, autour de 2017, c'est là où les gens se sont mis à retirer leur argent. Et vous savez très bien, l'ennemi des banques, l'ennemi des chaînes de Ponzi, l'ennemi de toutes ces plateformes où on fait le parrainage, c'est que les gens commencent à retirer leur argent. Quand les gens commencent à retirer leur argent de ces gens de plateforme, c'est là où on met à nu, effectivement, les failles de ce système. Et donc, quand les gens ont commencé à retirer, les premières personnes, ça passait, mais au bout d'un moment donné, ça ne passait plus. Et plus tard dans les investigations, ils vont se rendre compte que le CEO de la plateforme, c'était une personne qui aimait les casinos. Et donc, il prenait l'argent des utilisateurs, il allait jouer au casino. Et majorité et majoritairement, les casinos ne se font pas de l'argent parce que les gens gagnent. Majoritairement, les casinos se font de l'argent parce que les gens perdent. Et donc, cet agent qui perd dans les casinos, ce n'était pas son agent, mais l'agent des investisseurs. Et c'est la même chose qui s'est passé avec FTX. FTX prenait, quand il dit la même chose, ça ne veut pas dire les casinos, forcément, mais FTX prenait l'argent des investisseurs, l'argent des utilisateurs, pour aller investir dans des projets, dans d'autres trucs, par-ci, par-là. Et à un moment donné, bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner ainsi. Cette histoire, c'est juste pour vous rappeler le choix minutieux de la plateforme sur laquelle vous devez déposer vos crypto-monnaies. N'allez pas dans une plateforme simplement parce qu'on vous promet un mot de merveille. N'allez pas dans une plateforme simplement parce que vous pensez que c'est une plateforme qui est tellement intéressante, et ainsi de suite. Faites des recherches. Faites des recherches sur les plateformes sur lesquelles vous devez investir. Déposez votre agent. Quand vous déposez votre agent sur une plateforme surtout centralisée, cet agent n'est plus votre. Cet agent est l'agent de la plateforme. C'est quand vous retirez que cet agent vous appartient à nouveau. Et donc, comment évaluer une plateforme centralisée sur laquelle on peut déposer son agent ? La première chose, c'est la moralité des personnes qui travaillent derrière. L'ancienneté de la plateforme. Les plateformes qui sont nouvelles sont tellement douteuses parce qu'elles n'ont pas encore de preuves sur le marché. Et donc, on ne peut pas encore vraiment les évaluer. On ne peut pas vraiment les juger. Tu vas juger une nouvelle personne sur la base de quoi ? C'est un peu comme si tu rencontrais quelqu'un en route. Immédiatement, tu commences à avoir des préjugés sur cette personne en fonction de comment la personne est habillée. Tu commences à faire des conclusions et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Donc, on se base sur l'ancienneté de la plateforme. Est-ce que les personnes qui ont été sur la plateforme ont eu la possibilité de retirer le nombre de boule-rondes que cette plateforme a traversé ? Si c'est une plateforme qui a déjà connu au moins un boule-rondes, regardez comment les personnes, comment cette plateforme s'est comportée pendant le boule-rondes. Parce que pendant le boule-rondes, il y a toujours des retraits massifs sur la plateforme. Parce que les gens vont retirer les bénéfices. Et quand ils vont retirer les bénéfices, c'est là où tu peux effectivement évaluer l'état d'une plateforme, l'état de finance d'une plateforme. OK ? Donc, regardez ce genre de paramètres, ces petits détails. Ce sont des choses que les gens négligent. Regardez la moralité des CEOs, les personnes qui sont derrière la plateforme. Quelle est leur moralité ? Qu'est-ce que les gens disent d'eux ? Qu'est-ce que les gens sont en train de... Quels sont les feedbacks qu'on a sur cette plateforme ? Vous allez sur des plateformes comme Trustpilot, ainsi de suite. Il y en a tellement. Vous pouvez regarder les avis des uns et des autres par rapport à cette plateforme. Et si vous n'avez que les avis négatifs, ça ne sert à rien d'y aller. Il y a tellement de plateformes pour que vous embrouillez dans une plateforme qui a tellement d'avis négatifs. À moins qu'il y ait un camp sur la plateforme là où on a dit que c'est seulement la barre que vous devez ou bien la crypto-monnaie que vous cherchez c'est uniquement sur cette plateforme. Là, ça vous donne un peu raison. Mais même si ça vous donne un peu raison, ça ne veut pas dire que vous devez forcément tout prendre vos crypto-monnaies et aller déposer sur cette plateforme là. La meilleure plateforme, le meilleur endroit où vous devez avoir vos crypto-monnaies, c'est dans votre propre wallet où vous avez la clé. Et je vais revenir là encore dans une autre vidéo pour vous expliquer quelque chose qui est fondamental et dont un de mes abonnés a effectivement été victime d'une certaine façon. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as connu cette histoire de Quadega X ? Est-ce que tu as connu l'histoire de MT Gok ? MT Gok, c'est une histoire un peu folle aussi bien évidemment. Mais pour MT Gok, les personnes ont été remboursées à une certaine hauteur déjà il y a cela quelques temps. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais pour Quadega X, le CEO ayant disparu, on ne sait pas où on va mettre la main sur la clé du portefeuille qui était détenue par la plateforme. Et donc, bien évidemment, est-ce que le CEO est décédé ? Est-ce qu'il n'a pas simulé sa mort ? Est-ce qu'il n'a pas été comme... Oui, dans l'histoire de Rujan Ibn Tuva dont on connaît très bien dans la fameuse histoire de Wan Kuen. Est-ce que c'est le même cas ? Est-ce que ces personnes ont plutôt changé d'identité ? Et vous savez très bien que voilà un problème encore que la blockchain peut permettre de résoudre. L'identité numérique. Si on a une identité numérique, comment changer son identité ? Comment changer vu que ton identité est attachée à toi-même ? Et comme cette identité est attachée à toi, comment tu peux changer même si tu changes de visage et ainsi de suite ? Tu gardes la même identité. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc, la blockchain peut permettre de résoudre ce genre de problème plus tard. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune d'autres vidéos. D'ici à là, porte-toi bien. Abonne-toi. Connecte. Le lien, c'est en description de cette vidéo. Le lien pour différentes choses qu'on a, que ce soit le canal privé, que ce soit les formations, l'accompagnement privé, tout ça, c'est en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos. Ciao ! Merci. Merci.